Youssef a accepté tout avec joie. Après des années d'esclavage, mon Dieu, l'histoire qu'il a eue avec la femme de son patron, il a tellement souffert le pauvre. Et voilà maintenant le moment où il est venu, que Youssef va être libre de devenir roi et faire rapatrier ses parents en Égypte et faire connaissance et rencontrer toute sa famille. Mes amis, sachez, après la souffrance, il y a le bonheur qui arrive. Il arrive devant Paro et Paro lui dit, j'ai fait un rêve et on m'a dit que tu es un homme intelligent et tu sais traduire les rêves. Mais Youssef a dit, écoute-moi, moi je ne suis pas quelqu'un qui traduit les rêves. C'est le bon Dieu qui traduit les rêves. Moi je ne suis rien qu'un intermédiaire. Mais Youssef, tu es fou ou quoi ? Et malgré tout, Paro, il a écouté Youssef. Une fois qu'il a écouté Youssef, une fois que Youssef a traduit son rêve, Paro lui-même dit, est-ce qu'il y a un homme aussi intelligent que celui-là ? Il a l'intelligence divine. Il y a le bon Dieu qui parle à travers lui. Youssef a traduit, il était tellement traduit, que lorsqu'il sortait, lorsqu'il sortait de sa parole, il sortait de sa bouche, il va convaincre la personne à le croire. Il a donné la émouna en Akash Baruch Hu, même à ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Un traduit est, lorsque ses paroles s'est écoutée. Si ses paroles sont écoutées, ça veut dire que le bon Dieu parle à travers sa voix. Sous-titrage Société Radio-Canada